coucou voilà aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale pour deux raisons la première c'est que vous me voyez très rarement devant la caméra parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire je confirme et en plus aujourd'hui on a un invité très très spécial très cher à mon coeur c'est moi l'invité spéciale c'est ça c'est mon mari ah ça je sens que tu as envie de le dire c'est mon mari effectivement je suis le mari de Sandrine je suis musicien je joue de la guitare et je sors des projets régulièrement mais on travaille tous les deux ensemble et c'est plutôt toi qui t'occupe de la photo alors c'est vrai que c'est moi qui t'ai initié à la photo c'est vrai c'est vrai c'est grâce à toi parce qu'au début je pensais que les appareils photos parce qu'on a quand même des bons appareils photos je pensais que c'était réservé qu'aux photographes professionnels c'est à dire ceux qui vivaient de ça et qui faisait que ça toute la journée quoi bah écoute maintenant tu as pris goût parce que maintenant tu es devenue une photographe vraiment à part entière et tu fais des très belles photos mais on va rentrer dans l'analyse du sujet alors est ce que c'est facile de travailler en couple est ce que c'est dur est ce que c'est l'enfer ou alors est ce que c'est très agréable vous allez découvrir au fur et à mesure de la discussion alors je laisse commencer qu'est ce qui qu'est ce que tu trouves positif dans le fait de travailler en couple et qu'est ce que tu trouves désagréable alors tu préfères commencer par quoi ce qui est agréable parce que du coup ben c'est bien de partager la même passion surtout quand on fait des projets en commun on a beaucoup de projets autour de l'artistique c'est bien d'être d'avancer dans la même voie et puis comme ça l'un comprend l'autre et la passion que tout ce qui est artistique peut générer le temps comme ça l'autre il n'est pas à part et on fait beaucoup de choses ensemble quoi c'est vrai que c'est un avantage parce que ça permet de passer du temps ensemble des loisirs c'est vrai que si moi je faisais de la moto ou de la pêche ou un loisir qui est un peu on va dire solitaire et qui t'intéressait pas trop bah ce sera un peu compliqué mais là la photo quand même t'adore oui j'adore alors alors par contre ah non attend 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 d'autres compléments s'il te plaît tu vas pas tout de suite je vais pas passer tout de suite à l'abattoir alors qu'est ce qui est intéressant quand même dis moi tout est intéressant parce que tu m'as initié à la photo tu m'as montré tu m'as appris les instruments de musique même si je pratique pas tu m'as appris beaucoup de choses c'est toi voilà qui tout ce que je connais tu m'as appris après j'ai envie j'ai vu un premier appareil puis un second voilà j'ai envie de développer mes qualités de photographes je me suis mis à la vidéo on a investi dans du bon matériel non c'est beaucoup il ya que des qualités à travailler avec avec quelqu'un qui on partage sa vie parce que ça permet d'être sur la même longueur d'onde et en plus t'es quelqu'un de rigoureux d'attentionné tu prends soin de m'expliquer tu prends voilà tu prends soin de m'expliquer puis c'est agréable et tu passes bien devant la caméra mieux que moi parce que je passe bien devant la caméra bien sûr vous allez nous le dire parce que franchement si 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 je t'es pas au courant les photos on dirait mais toi aussi tu passes bien devant la caméra mais tu es pas là mais non c'est toi qui passe bien devant la caméra parce que toi t'es un vrai ton image joue avec le d'accord là j'ai eu là j'ai eu droit quand même à pas mal de compliments mais je pense pas que ça va être tout le temps comme ça parce que mais bon moi aussi je dirais ce que je pense de ces qualités est ce que je pense qu'il ya un petit peu plus difficile mais maintenant rentrons dans le sujet allez fais toi plaisir qu'est ce qui est difficile un truc qui est difficile un truc seulement ah ben ça va oui je pensais qu'il y avait plusieurs choses oui mais c'est un gros truc ah c'est un gros truc oulala alors qu'est ce que ça va être parce que ce qu'il faut que vous sachiez c'est que cette vidéo on a dit à peu près ce qu'on allait enfin de quoi on allait parler on a fait un petit plan mais je voulais quand même réserver une bonne partie d'improvisation donc je vais le découvrir en même temps que vous quoique je m'en doute un petit peu allez n'aie pas peur dis moi tout enfin dis leur tout c'est plus un secret qui m'agace c'est le bordel à chaque fois qu'on tourne on a l'impression que c'est un déménagement qu'on change de maison on sort les boîtes les cartons on déplace les meubles on déplace les tables et moi il ya un truc que j'ai horreur c'est qu'on bouleverse mon équilibre ça s'appelle l'organisation je n'aime pas qu'on touche à mes affaires qu'on les déplace qu'on déplace la table qu'on déplace les chaises il faut tout bouger les lumières tout une heure de préparation deux heures de rangement j'aime pas bah je te dirais que ça fait partie du jeu non oui mais quand même c'est stressant je sais pas ce que les femmes elles en pensent est ce que j'apprécie que pour faire une vidéo il faille il faille déplacer la table sortir plein de carton enfin plein carton t exagères c'est un ou deux cartons faut pas dire plein de carton parce qu'on a deux partout dans toute la maison c'est difficile moi ça me stresse quand il ya du bordel moi j'aime prendre la maison à l'étranger je comprends mais au final c'est vrai que quand on fait des vidéos bon quand c'est en extérieur c'est pas la même chose c'est vrai mais en intérieur c'est vrai que ça bouleverse un peu la maison mais bon quand même les éclairages on peut pas planter la caméra n'importe où faut quand même obtenir un résultat là aujourd'hui on a travaillé un petit peu le décor bon on n'a pas trop bougé mais des fois quand c'est des vidéos pour moi j'avoue il ya un petit peu plus de mouvement mais là quand même c'est pas non plus une catastrophe mais on met combien de temps arrangé à peu près quand on fait une vidéo pour moi quand même je sais pas une demi heure plus ah une demi heure je pensais que c'était genre il ya une heure de déplacement de l'objet qui va dans toute la maison et une demi heure de rangement bon allez ça fait une heure et demie c'est ça non oui plus le travail ah oui mais le travail ça c'est normal attends tu vas pas faire une jolie vidéo parler d'un sujet et tu travailles derrière il ya le montage il ya tout ça bon c'est quand même agréable tout ça non oui c'est agréable mais j'aime pas le bordel d'accord bon alors bah écoutez vous avez vu à peu près que c'était moi qui était le responsable du bordel bon maintenant ça va être à moi de parler de ce que je trouve intéressant et de moins intéressant dans le fait de travailler en couple alors tu veux je commence par quoi c'est toi qui choisi encore c'est encore moi qui porte encore tout le poids sur mes épaules alors on va commencer c'est toi l'homme c'est toi qui décide bon allez on va commencer par les compliments comme ça ça va être bien parce que d'ailleurs tu as commencé par les compliments aussi alors je dirais que ce qui est très agréable dans le fait de bosser en couple c'est que tu es quelqu'un quand même qui est assez organisé dans le sens où ben par exemple quand tu parles de ce fameux bordel en vérité tout est bien rangé on sait que tous les éclairages sont rangés dans un carton tout le son est rangé dans un autre carton après c'est vrai faut tout sortir et puis faut tout donc on a l'impression qu'il y en a de partout c'est vrai mais c'est vrai que c'est quand même très organisé et j'avoue c'est grâce à toi bon ensuite bah ce que j'aime bien chez toi c'est que tu as la niac t'en veux et ça c'est important parce que c'est vrai que lorsqu'on a des loisirs comme ça qui sont basés sur la photo ou la vidéo bah c'est des loisirs qui sont quand même assez énergivores ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup d'énergie et bah faut en vouloir parce que sinon tout le monde ferait de la photo tout le monde ferait de la vidéo et c'est vrai qu'on fait ça quand même dans un cadre quand même on va dire professionnel parce que c'est des gros appareils des gros objectifs le son c'est pareil et donc on fait ça quand même sérieusement mais là dessus j'avoue que j'apprécie le fait que tu sois quand même pas mal organisé ensuite deuxième plan ce que j'aime aussi dans le fait de travailler avec toi c'est que malgré tout bah tu crois en moi tu crois ça c'est sûr c'est normal tu as du talent oui mais toi aussi tu as du talent c'est pas c'est pas on va pas tout dire c'est pas et ça c'est quand même intéressant parce que c'est quand même bien d'être soutenu enfin moi je te soutiens aussi quand même oui oui c'est sûr tu me soutiens dans mes projets donc voilà donc il ya quand même du soutien même si des fois tu me apprécie un peu mais tu me soutiens oui mais ça on va y arriver après ça c'est l'autre partie du ça c'est la partie la plus enfin la moins enfin vous verrez donc j'en étais aux compliments donc voilà tout ça c'est intéressant en fait il y en a beaucoup 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 de compliments il ya beaucoup de belles choses à dire sur le fait de travailler avec toi je vais pas en vérité là comme la vidéo on l'a pas écrite on n'a pas trop réfléchi comme ça mais il ya beaucoup de compliments je dirais que c'est plutôt agréable bon allez les points négatifs à des points négatifs alors les points négatifs je dirais qu'il ya beaucoup de stress t'as tendance à prendre des choses avec là c'est le piston qui vient de rentrer donc il a vu qu'on est en train de tourner bon c'est pas grave on continue donc je disais que oui c'est vrai que tu as tendance à stresser beaucoup et je pense que le stress ça monte très vite chez toi mais bon après personne n'est parfait moi j'ai mes défauts aussi ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant par exemple là pour préparer cette vidéo il y avait l'histoire du trépied raconte nous l'histoire du trépied tu as du mal à en parler c'est si compliqué que ça c'est trop douloureux c'est trop douloureux bon en fait voilà pour noël on a eu droit à un cadeau c'est un trépied relais c'est sans relais donc on en a acheté un petit vous avez dû voir une vidéo tournée sur la chaîne de sandrine on fait une petite démo dessus et bon bah c'est une marque on trouvait plutôt sympa et là on a à noël on a eu droit à la version enfin au grand d'accord et là en fait depuis que qu'on essaye de s'en servir c'est à dire ça fait deux fois c'est un peu catastrophique bah on maîtrise pas encore l'objet donc il faut s'habituer il faut s'habituer voilà il faut du temps bah c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit écoute là pour l'instant on va tourner la vidéo on va utiliser le petit trépied qu'on a mis sur la table pour rattraper un petit peu au niveau de la hauteur mais c'est vrai que c'est un grand stress quand même bon passons mais c'est souvent comme ça c'est le stress pour plein de petits détails je peux comprendre mais je m'arrange toujours 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 pour abréger ta douleur et pour faire au plus vite pour te rassurer c'est quand même agréable quand même je te rassure non oui bah oui c'est très agréable bon voilà et puis une fois que c'est fait bon après après on apprécie quand même bien sûr donc l'idée c'était ça c'était que tu as tendance à stresser un petit peu mais sinon à part ça qu'est ce qu'il ya bon tu as toujours pas des peurs tu as toujours un peu peur parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a tendance à lancer plein d'idées plein d'aventures j'aime je suis assez curieux j'aime bien tester des nouveaux produits essayer de nouveaux éclairages toujours en train de chercher quoi des nouvelles idées et c'est vrai que tu as souvent peur quand même à chaque fois que je te propose une idée c'est un peu la panique quand même comment on va faire comment ça va se pencher comment on va faire si comment on va faire ça bon dis moi ce que tu en penses de ça tu sais est ce que c'est vrai oui non mais c'est normal parce qu'en fait moi j'aime conceptualiser les choses j'aime quand les choses sont organisées tu peux pas tu vas faire des choses sans avoir réfléchi et tu pars comme ça en aventure il faut préparer et puis et puis à côté ben mine de rien mine de rien à côté on a chacun un travail donc ben en fait on a des nos journées de boulot c'est tout des choses qu'on fait qu'on fait en plus ça demande de s'organiser d'être voilà et puis il faut prendre en compte aussi la fatigue voilà il y a beaucoup de choses des fois voilà bon là je précise qu'aujourd'hui je travaille pas et toi non plus c'est pas non plus là là on vient enfin faut pas exagérer on revient pas du boulot on fait pas ça quand on travaille le soir après le boulot je suis pas non plus un tortionnaire me fait pas passer pour un pour un bourreau quand même on fait ça quand même là c'est du loisir c'est c'est à dire cela aujourd'hui il fait un peu froid bon c'est dit hop on va tourner quoi cette vidéo parce que je pensais que c'était une belle façon de présenter quoi ton travail de présenter aussi parce qu'il y a plusieurs aspects et c'est vrai que ben on travaille en couple donc ben il faut en parler parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile il ya des gens qui peuvent pas travailler ensemble et je pense que nous on y arrive quand même oui c'est vrai oui et donc effectivement oui il ya tout ça à prendre en compte mais bon en même temps faut vivre il faut profiter de la vie c'est quand même une passion la créativité de produire des belles images mais justement pour être créatif faut être reposé faut être calme il faut pas faire un truc c'est pas comme si tu vas voir l'écrivain tu dis allez ça y est maintenant tout de suite tu fais les trois tomes c'est vrai il faut question d'énergie question de feeling il ya plusieurs façons de créer je trouve parce que ça ça c'est encore un autre sujet pour moi la création c'est aussi être surpris c'est à dire que si tu touches tout si tout est toujours trop calé trop bien fait trop bien rangé en fait on n'est plus dans le dans la créativité on est dans un dans une méthode c'est un peu froid c'est un peu trop enfin c'est mon avis c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait la différence entre trois mois mais de façon on est différente parce qu'on vous l'avez vu c'est pas c'est pas la même personnalité mais moi dans cette dans cette pour moi être créatif c'est être assez laissé beaucoup de place à l'improvisation et de ressentir les choses à l'instant donné quoi c'est à dire que si tout est trop planifié trop organisé au bout d'un moment pas c'est un petit peu ennuyé quoi c'est vrai donc on va dire c'est un peu folclorique de bosser avec moi mais que ça vaut le coup parce que ça vaut le coup oui bien sûr ça vaut le coup parce que je crois y'a des résultats bon bah tu me rassures t'es quand même heureuse oui évidemment un petit peu heureuse très heureuse ou non beaucoup mais c'est vrai que je suis quelqu'un de nerveux et j'aime être rassurée que les choses soient bien préparées d'accord mais à part ça bon et des moments quand même qui sont beaucoup plus agréables quand même les balades les sorties c'est quand même sympa on a plein d'autres activités on fait pas que de la photo que de la musique bien sûr bon enfin voilà quoi je je pense qu'on peut conclure là dessus non oui je pense que voilà en tout cas c'est moi je trouve que il ya quand même plus de points positifs que négatifs c'est très agréable de travailler avec toi bon bah tu rassures tout le monde et moi le premier voilà bah écoutez ça serait intéressant vous disiez en commentaire ce que vous pensez du travail de couple est ce que vous êtes pour est ce que vous êtes compte est ce que vous pouvez arriver à travailler en couple est ce que vous pouvez pas rêver est ce que c'est compliqué ok eh bien moi je vous dire cliquez bande de copains parce que on va peut-être se retrouver un de ces quatre hein allez à bientôt à bientôt ciao bye bye